Bonjour à vous! C'est avec joie que je vous partage ma réflexion sur la parabole de l'enfant prodigue. Quand le fils le plus jeune demande à son père sa part d'héritage, c'est vraiment pour lui signifier qu'il ne veut plus rien savoir de lui, qu'il le rejette complètement, qu'il est comme mort pour lui. Le père, quant à lui, respecte son choix, même s'il est dévasté de se voir rejeté et de voir son fils s'en aller. Dieu sait la même chose. Il nous laisse totalement libres de le suivre ou pas. Après sa vie de débauche, heureusement, le fils prodigue se rend compte de son péché. Il ne se sent plus digne d'être appelé son fils ni de rentrer sous le toit paternel. Il espère seulement être appelé comme un serviteur. Il a vraiment un cœur repentant et veut vraiment demander pardon à son père. Ça me fait d'ailleurs penser à une phrase qu'on a l'habitude de dire dans la tradition de l'Église, juste avant la communion. « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement un mot et mon âme sera guérie. » En effet, ce n'est que par Dieu que nous pouvons être guéris, lavé de toute souillure, que notre âme puisse être purifiée de tout péché. Parce que c'est Jésus, en étant mort sur la croix et en ressuscitant, qui a pu triompher sur la mort, sur la mort du péché. Que nous pouvons goûter à la miséricorde de Dieu qui triomphe sur notre péché quand on va à la confession. Et on peut être sûr qu'on va retrouver un père avec les bras grands ouverts. Un père qui va nous accueillir, qui va vouloir nous sauter au cou, qui va vouloir festoyer avec nous, nous couvrir de baisers. Vraiment, on est appelé, en tant que chrétien, à vraiment être heureux, heureux de ces conversions, de ces retours à Dieu. On doit vraiment, on est vraiment invité à prier pour eux aussi, à faire des sacrifices, justement, durant le temps de Carême. Et non à être comme ce fils aîné qui était jaloux, ou comme ces ouvriers de la première heure qui étaient jaloux que les ouvriers de la dernière heure aient le même salaire qu'eux. Car la justice de Dieu est tellement différente de la justice de l'homme. Et c'est mieux ainsi. Alors vraiment, peu importe la gravité de notre péché, peu importe le temps qu'on a été éloigné de Dieu, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Pour goûter à la grâce infinie de la miséricorde de Dieu. Pour pouvoir restaurer notre relation d'enfant bien-aimé de Dieu, comme dit si bien la chanson « Le Fils prodigue de Glorius ». Tu m'as pardonné, tu m'as relevé, aujourd'hui je peux proclamer, je suis ton enfant bien-aimé, aimé de toute éternité. Car ton cœur m'a dit « Tu es à moi » et mon cœur te dit « Je suis à toi ».